Amogou Bellinga met encore son téléphone en mode main libre, si je n'étais pas Omloa je serais déjà mort. Balance Amogou Bellinga, le tout puissant PDG de consortium l'anecdote ne cache plus les déboires dans lesquels il est plongé. Mais patronné, une autre communication devenue virale de Jean-Pierre Amogou Bellinga a fuité sur toile. L'homme d'affaires recevait alors à sa résidence une femme, présentée comme l'épouse du contre-amiral Joseph Fouda. Face à celle-ci, le patron de Vision 4 a dit être persécuté par certaines hautes personnalités de la République. Il a nommément cité Martin M. Barga Nguéle, le délégué général de la Sûreté Nationale des GGSN, indiquant que ce dernier, au mépris du contrat, a retiré de son domicile et sans notification les policiers qui assuraient la garde. Si je porte plainte on va dire il est l'ami des Sceaux, ministre de la Justice. Martin M. Barga Nguéle c'est le complice de ton mari, Joseph Fouda. On se connaît depuis 10 ans, mais est-ce que je connais ta maison Madame Fouda ? On se voit ici, de temps en temps je te donne un peu d'argent, mais est-ce que je connais ta maison Madame Fouda ? Pourquoi vous me sollicitez seulement pour donner de l'argent ? Balance-t-il à Madame Fouda ? Le patriarche Amougou Bellinga ne s'arrête pas là. Il avoue qu'il a des pertes de mémoire et regrette surtout de n'avoir pas la possibilité de raconter ses misères au président de la République. Tout ce que je fais là, je le fais pour le chef de l'État, dit-il. Il est bien conscient que s'il est encore en vie, c'est grâce à sa puissance, si je n'étais pas Omloa, c'est que je suis déjà mort puisque Martin M. Barga Nguéle avait déjà bu le champagne. J'ai même des pertes de mémoire. Je vous dis. Hier le président centrafricain Faustin Arcange Toidera m'a appelé parce que j'étais perdu. Obiang Ndema n'a pas pris le téléphone. Si j'avais même un contact avec Paul Biya, j'allais rendre compte, poursuit-il. L'homme d'affaires confie que la seule personnalité sérieuse au Cameroun, c'est Laurent Esso. Cet homme qui l'a adopté. Et quand Esso m'a adopté il ne m'a pas donné même pas 5 FCFA. Le seul conseil qu'Esso m'a donné est calme-toi. J'ai amené toutes mes épouses hier chez Esso je pleurais ce que je n'ai jamais fait. Pour finir, il manifeste l'intention de vendre tous ses entreprises. Je préfère tout vendre. Alissa m'en a volé deux à trois fois dès que Martin M. Barga Nguéle a enlevé les policiers. Alors que nous avons un contrat. Vous m'énervez vraiment. Je n'ai pas fait quoi pour les Atangiana Kuna, les Mebun Go. Conclue-t-il. Mes patronés dites-nous ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et de vous abonner. A très bientôt sur la patronale originale votre magazine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.